18 mois de prison avec suicide et une amende de 500 000 francs CFA, c'est le verdict rendu ce jeudi 28 octobre 2021 par le tribunal de première instance d'Abo-Mekalavi dans le dossier de la femme battue par un enseignant de l'université d'Abo-Mekalavi. Cette sentence témoigne combien de fois la justice béninoise peut être encore qualifiée d'une justice totalement libre. Malgré les diverses pressions exercées sur cette dernière par les avocats du CIE à Hénan, surnommés professeurs bosseurs par certains organes de presse et sur les réseaux sociaux, le mis en cause a quand même subi la rigueur de la loi pour son comportement jugé inacceptable qui a enfreint au respect des droits de l'homme. On peut enfin, sans se tromper, tirer un coup de chapeau à toutes ces associations de défense des droits de la femme qui, malgré le découragement et les nombreuses intimidations, ont tenu bon et sont allées jusqu'au bout pour la valorisation de la femme Obéna. Par ailleurs, Dame Juliana Glassa, battue par l'enseignant condamné, peut également se réjouir d'avoir fait œuvre utile. Elle qui demandait à la justice de laisser l'affaire se régler en famille, va revoir son mari très aimant, qui va pouvoir continuer à prendre soin d'elle, comme elle aime si bien le dire, et de ses enfants. C'est un homme aimant, un homme gentil, un homme qui s'est occupé de ses enfants. Une fois encore, la force est restée à la loi. Prime News TV Bénin Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.